Salut les cafardinos, aujourd'hui c'est Liquid Hands, le BO3 commence Mirage, ensuite Inferno et ensuite Overpass en dernière map, Bomba Pool, Liquid Favori, Hands qui vont du très beau jeu aussi, on valide, il y a du Pistol, on enchaîne, on a du kit d'un côté, on a des smokes de l'autre, n'oubliez pas tous mes réseaux sociaux en description, Twitter, Instagram, venez follow, Twitch aussi de temps en temps, là je suis en live sur Twitch, donc c'est cool d'avoir des dons, des subs et tout, et là ça accélère, let's go, on accélère, on rentre dedans côté Hands, on est 3B pour réceptionner ça, Ariel qui fait le premier kit, va chercher les rotate players, s'est rattrapé immédiatement et c'est un carnage, gros rune de la part de Hands, c'est oui qui s'affile dans la smoke comme il aime, le smoke criminal, mais il se fait punir, Hands qui est, c'est le choix de Hands, cette map, je tiens à le préciser, qui est une des meilleures maps à l'heure actuelle aussi sur Mirage, même si c'est une équipe qui n'est pas hypée, qui n'a pas des top joueurs mondiaux qui sont connus, c'est une clairement des meilleures équipes sur Mirage, et il maîtrise énormément la map, de toute façon on le verra, et il est cool aussi, qui est très bon dessus, donc voilà, on va voir. Kornfex, merci pour les conseils, grosse force à toi là je rire, merci beaucoup pour le don Kornfex, les deux dons, je t'embrasse très fort, il y a des tutos qui vont arriver pour toi, t'inquiète pas, promis. Et mon code créateur, Malek16go, pour ceux qui jouent à Fortnite, si vous voulez me soutenir, si vous pouvez me soutenir, c'est moi qui vous le demande, Malek-816go, tout en majuscule, on touche 5% sur tous vos achats, V-buck, passe de convoi, tout ça, donc merci beaucoup de me soutenir comme ça. Let's go, on est sur un round d'observation, tranquille, petit contrôle map, round de contrôle map, on prend pas le mid, Ariel qui garde le top mid, X-EVL qui garde le B, vous pouvez les voir en haut de la carte, en bas, on est en contrôle aussi, on attend un peu, au TCT, on est à 2 en A, la CPL va être lancée, d'accord, une CPL c'est une stratégie, juste des smocks prédéfinis, c'est juste un appel de jeu pour prendre le mid derrière, regardez, on peut voir Ariel et Alu qui sont en train de se rediriger sur le mid, donc on est en train de créer des rotations sur le A, pour que le mec Windows par exemple, il a H, pour le mec connector, ils sont un peu plus naïfs, et comme ça le mid est plus faible. On essaye toujours de mettre de l'activité ailleurs, pour prendre une zone qu'on veut vraiment, sinon on est attendu, et on peut facilement se faire first pick. Là on est en train de développer sur le mid, voilà, Alu, il développe son connector, son jeu, et Ligio Scoot, très dangereux là, pour Ariel, 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 je sais pas comment il s'appelle, ce fils de Bill Scott. Ok, on développe sur la corne, et le split, le split B est lancé, le split B est lancé, Nav qui va réceptionner, là H fait des dégâts, c'est vu, c'est lu, regardez les redirections, mais derrière on sait que c'est lu, donc il y a le contre-call, on re-splita derrière, et Stewie Touquet va être tout seul à réceptionner, il va se faire totalement violer, il essaie de gagner un peu de temps, mais ça passe pas, les rotations étaient très bonnes. Du côté Liquid, qui a verrouillé son B, et vu que le B a été verrouillé, on redirige sur le A, avec Stewie et Ligio qui peut pas aider, parce qu'il a le scoute au spawn, il peut pas reprendre comment B, et Stewie tout seul qui va réceptionner 4 mecs, et voilà, donc beau round de la part de Enz. Tactiquement, on arrive tout de suite à se repositionner, à contredire le call, on va dire ça comme ça, et à s'adapter à la défense, donc c'est très très beau ce que j'ai vu. Cadeau, tu fais du bon taf, et tu me fais trop délirer, t'es un bon. KB9, le 5, de retour en équipe de France, on l'espère. Merci beaucoup KB9, c'est lourd mon pote. Merci beaucoup pour la force, c'est lourd de ouf, merci pour les dents. On décide de save, côté Liquid, on se précipite pas, on élige quand même qu'un scout, un Kevlar, il peut faire des dégâts. Le match va se mettre en pause, oui, non. Sound, ok, pause technique, Alu qui a un problème de son. Vous le voyez pas, mais moi dans le chat, je vois les joueurs se parler entre eux, et Alu dit qu'il y a une pause technique et qu'il a un problème de son. Donc voilà, pour revenir vite fait sur le round, on a vu appel de jeu en A, infiltration mid, on développe sur la corniche, Nav qui met une belle HE, etc. On a la corniche, donc on entend les rotations jungle, on entend les rotations window, kitchen. Bam, ça rotate, ça rotate, ok, retoura, retoura, bam. On développe après sur le A, la redirection est bonne, c'était vraiment clean ce qui s'est passé le round d'avant. Et je rappelle à tout le monde, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous kiffez, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous aimeriez voir, tuto, analyse, des best-of, des petits highlights et tout, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. des petites vidéos fun comme ça, en mode bonne ambiance pour vous motiver, c'est toujours bien de regarder des highlights et tout, ça motive un peu les gens à regarder, à jouer, pardon. Voilà, le code créateur, MalexSGO sur Fortnite, même si je ne joue pas à Fortnite, enfin je suis nul à Fortnite, j'y joue de temps en temps pour chill sur le stream, mais je suis nul. Mais au moins, voilà, j'ai plus de 2300 soutiens, aujourd'hui je crois que j'étais à 2300 et quelques. Donc ça veut dire 2300 personnes me suivent, enfin me met le code, ça veut dire que quand même, c'est énorme, genre, je ne joue pas au jeu et j'ai le soutien, ça prouve que j'ai une vraie communauté, des gens qui veulent me voir progresser et me soutenir financièrement et m'aider, malgré que je ne touche pas au jeu. Donc ça prouve bien qu'il y a un lien entre vous et moi, enfin moi en tout cas je le prends comme ça, je suis très actif sur les réseaux sociaux, pour ceux qui me DM sur Instagram ou sur Twitter, je réponds à tout le monde, enfin j'essaye en tout cas. Et vous me le rendez, vous me le rendez très bien et je vous donne de plus en plus de contenu et ça me fait très plaisir de le faire. Donc big up à tout le monde, c'était le moment émotion, c'était le moment in love, les amis. Et maintenant on va faire un petit... Stop it ! Ce fils de pute de Happy. Bisous ! Là c'est la pause, on a essayé de moubler, tout ça, je pensais que le Runda allait repartir, mais il n'est pas reparti, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je ne sais pas, tu t'ocuisines, et tu mets de l'huile d'olive dans une casserole, des petits oignons pour faire revenir, quand ça commence à frétiller, qu'il y a les odeurs des épices qui commencent à revenir, là t'envoies la petite sauce tomate, et là c'est une sauce réussie. Voilà. Bienvenue les amis. Ah, quand il y aura Apex, Apex Legends, pour Youtube, vous aurez mon ressenti. Apex Legends, c'est un jeu que je kiffe, je pense que c'est un des meilleurs Battle Royale, à l'heure actuelle, et il faut voir un peu... Et là Mac il fait péter le sub, bisous à toi mon ami, bisous, 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 abonne-toi, abonne-toi enculé ! Merci. C'est un des meilleurs Battle Royale, pour l'instant, et on va voir un peu compétitivement comment ça va se donner, le système de points, le système de ranking et tout, pour la compétition, mais le jeu a beaucoup d'avenir, et moi j'aime beaucoup. Il est très abordable, enfin il est gratuit, mais très abordable, en termes de gameplay, en termes de mécanique, plus qu'un CS, je pense, donc destiné à un plus large public, et vraiment je valide. Je valide de ouf. Il y a une autre pose, donc j'ai le seum, il faut que je retrouve quelque chose à vous dire. Ok les amis, aujourd'hui, tuto sexe, alors je t'explique, tu vas au cinéma avec une meuf, tu payes les pop-corns, parce que t'es un pigeon, au lieu de t'abonner ici, que tu sais très bien qu'il va y avoir de la rentabilité, mais si tu veux capitaliser, alors je t'explique, tu t'assois à côté d'elle tranquillement, et tu fais genre que tu lui parles dans les oreilles de temps en temps. C'est super important de faire genre, tu parles d'une scène qui t'a fait rire et tout, et t'as vu ça machin ? Pourquoi ? Parce que tu vas lui parler dans les oreilles, elle va avoir des frissons, tu vois, tac, 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 et c'est là que tu peux la chauffer un peu, c'est à partir de là que ça, c'est là, c'est ici là, c'est là voilà, et tout se joue ici. Donc tu lui parles dans l'oreille un peu, t'essaies de coller tes lèvres un peu sur le cou, là il y a les frissons, la choupinette, elle est en train de mouiller, tu la doigts, tu la baisses dans le cinéma, et là tu me remercies, et après tu viendras sub juste parce que le tuto il a fonctionné. Nas, merci pour le sub, bisous à tout le monde, c'est comme ça que ça se passe sur le stream, en détente, en détente. Ok, on part sur un 5 rounds d'armée, bam bam bam, 4 AK-47, un UMP, boum, le scout d'Elig, qui fait brochette, qui met d'énormes dégâts, ça peut faire très très mal, on a des digals et des P250 pour réceptionner, ça peut faire très très mal pour la fin du round. Let's go, let's go baby, on est en défense collector, double bait, nitro stewee, Elish bien évidemment qui a rotate sur une longue ligne pour essayer de se mettre à l'abri parce que quand même il a pris des dégâts lui aussi et on push le B, on push le B côté twist, twist un de mes joueurs préférés aussi dans son rôle, vous le savez très bien, il y a une analyse qui va sortir bientôt sur lui, vous comprendrez pourquoi, voilà, l'analyse a été faite il y a plus d'un mois mais vous allez comprendre. Redirection sur le A, très mauvais choix, très mauvais choix, très mauvais choix à nos amis finlandais. Nav qui est en train de se regrouper au niveau du B, il va essayer de prendre du bait, machin, ceci, cela, on est 3 en A, on est bien. Après on a du stuff donc on peut isoler les deux mecs connecteurs, ah c'est pas un si mauvais choix que ça, c'est pas un si mauvais choix que ça, ok on va envoyer la CPL pour la finition, voilà, on est très méticuleux côté N, on laisse rien au hasard, c'est le jeu qu'ils nous ont produit contre du G2, ils les ont torché, voilà, on met les smocks, ça deny complet, mais ils étaient 3 en A, mais ils sont complètement mis en échec grâce au stuff mis par N, donc on le serait au hasard. Fais gaffe au close créateur, ouais, je le sais, je le sais. Wouh, ça part en couille, et il y a toujours Ariel qui est sub, quoi sub, abonne-toi, je suis possédé, X7 qui fait le kill, si W2K qui est en train de s'infiltrer, il va les tuer, il va les tuer, non il le rate, c'est bon, ils se sont sauvés les miches, 3v1, oh la 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 la, la catastrophe à la, la catastrophe à la, et c'est l'écho de Liquid, l'écho de Liquid, en 5v5, bombes plantées, se font reprendre, magnifique de la part de Liquid, c'est parti en truc, et pour le code créateur, oui, il y a une clause de confidentialité, on ne peut pas dire le nombre d'argent qu'on se fait, moi je m'en bats les couilles, je touche 5% sur tous les trucs, je donne pas la somme, je donne juste les conditions, et le nombre de soutien, je suis à 2000 et quelques, tout le monde lâche ses soutiens, donc je le dis aussi, s'ils ont un problème, ils m'enlèveront le code, j'en ai rien à foutre, mais oui, moi je suis un youtuber honnête, j'ai toujours été envers ma communauté, donc je préfère le dire, j'en ai rien à foutre, on touche 5%, quand t'achètes un pass de combat, des V-bucks, avec des skins, on touche 5%, si tu dépenses 10€, on touche 50 centimes, voilà, agression à parta, agression à parta, et c'est le bon code, parce que Naf, il est tout seul, Naf, il est tout seul, ohlala, Naf, ils l'ont pas vu, ils l'ont pas vu, ils s'est repositionné au niveau de l'EDF, Naf, excellent joueur aussi, excellent joueur, dans la justesse, mais pourquoi tu fais ça, quand je dis que t'es un bon joueur, fils de drogué, espèce de junkie, dans la twist, qui s'est repositionné au niveau du connect, il va totalement être isolé, donc forcément, il se fait taper, et bon code de la part de Naf, qui change de rythme, au bon moment de la game, là les duels, ça part dans tous les sens, ohlala, il y a Stewy, le triple kill de Stewy, et on a Sergei qui a 1 HP, il trouve qu'il a repris 1 HP maintenant, ils ont double kit, on a une molle au même côté, Stewy va voir molle la Panta, voilà, c'est bon, on a le duel, il a raté, ohlala, et pour l'instant, Naf qui seront complètement leur fin de round, alors que les débuts de round sont complètement bien maîtrisés, c'est vraiment dommage, c'est plus 20%, non, ça n'a jamais été 20%, 20% c'était pendant une semaine, genre la Faisant Valentin, ou je ne sais pas quoi, c'est parce qu'à Apex, ils sortaient, ils se sont chiés dessus Fortnite, ils ont dit, vite, on vous donne 20%, comme ça, tu as tous les Youtubers de merde, tous les streamers de merde, qui jouent à Fortnite, qui disent, jouez à Fortnite, mettez mon code, mettez mon code, comme ça, ça incite les gens à jouer, parce qu'ils voulaient s'en mettre plein les poches, mais moi, non, c'est 5%, le 20%, c'était une semaine, donc c'est incroyable, oh là là, le fils de junkie, gros, qu'est-ce qu'il m'a fait, naf, mais c'est sûr, du dit les drogués, on va regarder, on va se mettre sur naf, on va regarder la tête qu'il a, je ne sais pas si vous regardez, là en bas, sur l'écran, mais le type, c'est sûr, il fonce des rangs, c'est sûr, lui, il va à Los Angeles, il prend de la marijuana, dans des cookies, et tout, genre, tu connais là, ils ont des drogues stores, ils sont là, le type, il prend un actimel, à la weed, c'est sûr, tu l'as vu son crâne, levé, c'est tête de biscotte, Sergei, il ressemble à, aïe, il a une gueule, frère, un albinos, le frère de Kalash criminel, ok, let's go, soyons en sérieux, 2, 2, 2 gros rounds de la part de Liquid, qui affectionnent aussi cette map, je tiens à préciser que Liquid, c'est une énorme map pour eux, si W2K est très agressif sur le A, on a essayé de rééquilibrer les BP, c'est normal, c'est de l'écho, donc on est en 2-1-2, ni trop à la WAP, let's go, lui aussi, il est défoncé, il a un oeil, il fait même pas partie de son corps, on le sait, c'est le mec dans Harry Potter, celui qui boit le cocktail d'Hydromel, ou je sais pas quoi, le professeur, vous voyez tous de qui je parle, il y a un être trop bizarre, c'est Alu, c'est son fils, si quelqu'un me trouve son nom, le professeur a des gros fans d'Harry Potter, il faut me le sortir, mais vous savez très bien de qui je parle, le gros blond là, ok, 5v5, 2-2, on est en train de s'infiltrer sur le mid, côté Enes, on est bien, côté CT, on est polyvalent, Stiwick était contact balcon, là il va chercher la Panta, il vide tout ça en slow tranquillement, il va avoir le contact sur la bombe, il faut savoir que la bombe a un décal à gauche, plus l'ombre en plus, c'est un gros gros kill avantagé pour Stiwick, voilà, il les a vus, voilà, Stiwick a la bombe, allez c'est bon, le rond est censé être pour remporter, même si tout le A est investi, regardez, il faut aller chercher la rampe, voilà, Stiwick qui bloque avec la smoke, il fait un kill, super, malin, malin, très malin Stiwick, très très fort, ah là il a entendu tomber, panique pas Stiwick, panique pas, voilà, ok, t'as paniqué frère, ça c'est dommage, Alastor, ah il boite, voilà, vous savez très bien, on va aller regarder tout de suite si c'est Alastor, Alastor, attends, ça c'est un vrai ça, Alastor, comment tu dis qu'il s'appelle, Alastor Mogri, 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 Alastor Mogri, ah ouais c'est lui, oh là 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 là, regardez frère, me dites pas que c'est pas lui là, me dites pas que c'est pas lui, regardez à la caméra là, sur le stream, oh on est en détente ici, on fait des analyses, on a le droit de rigoler un peu, c'est lui frère, t'as les mêmes yeux, ce fou malade, Hans qui part sur un round spécial, et qui met beaucoup de rythme, très certainement qu'ils savent, oui bah c'est Liquid, joue tout le temps en retake le A, faut le savoir, donc c'est soit Elige, là maintenant il a des changements de position, c'est Naf, voilà, là Og, et voilà, et là le BPA est pris, est-ce qu'ils vont le throw ce round, 5v4, en plus tout le spawn CT est pris, on a Stewie Toki qui le joue encore plus en retake, la Smoke ici qui va venir gêner un petit peu, et voilà, c'est Stewie, ouais il est asiatique, Stewie qui reprend, il fait 2 kilos, Stewie il a failli enchaîner, putain mais là c'est un 3v3, Liquid là qui est énorme, sur leur phase de retake depuis tout à l'heure, qui propose des phases vraiment ultra lourdes, on va se moquer la bombe, on fait attention au mid, là Twist il met un gros kill, Elige qui en enchaîne, la bombe va être diffuse maintenant, on a le kit, on a le kit, oh la 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 la, grosse retake encore de la part de Liquid, et c'est extraordinaire, les 3 rounds que mette Liquid en phase de retake sont énormes, il y a eu l'écho, oh la la, c'est Liquid ce qu'ils sont en train de proposer en retake depuis tout à l'heure, c'est extraordinaire, il faut que Elz prenne une zone, fight beaucoup plus, mais là 4-2, le score commence à être lourd, il y a des échanges de duels, donc forcément l'économie, il n'y a personne qui s'envole, donc tout le monde peut revenir dans le match, enfin Elz en tout cas peut revenir dans le match, et Liquid peut creuser un écart, mais qu'au niveau du score, mais ils peuvent tout de suite être mis en écho, donc ça va être compliqué, allez Nitro qui prend son sniper, qui va bloquer son mythe tranquillement, on force côté N, enfin c'est normal, ils ont planté la bombe, il y a beaucoup d'armes qui sont tombées, on peut être bien, il est asiatique, je ne sais pas s'il est chinois, je crois qu'il est chinois, ouais ouais, j'avais vu un documentaire sur lui, il était chinois, il parle même chinois et tout, il y avait sa mère et tout qui parlait, elle parle que chinois, elle parle très mal anglais, et lui il parle chinois avec sa famille ou sa soeur, ou un truc comme ça, donc ouais ouais, il est chinois, tranquillement, merci SNK, ton message me fait très plaisir dans le chat, hop, Nitro, il prend un peu la responsabilité du connecteur, on peut voir qu'il y a Stevie2K qui ne prend que le, oh la la, Stevie2K, et le A est investi depuis tout à l'heure, les plans de jeu de N sont que en A, ils arrivent vraiment à développer le jeu, à casser tout de suite les failles qui sont mises par Liquid, depuis tout à l'heure c'est juste les failles de retake qui sont mauvaises, mais là, on a Elige sur le BP caché, il va faire un carnage je pense, voilà, il en fait un, ça fait qu'il n'a pas été naïf, il est parti le check quand même, oh la la, Elige qui arrive à mettre l'OHP, Ariel, c'est un 3v4 maintenant pour Liquid, est-ce qu'ils vont réussir encore une fois à retake, parce que là, il y a quand même X7 et Ariel qui est en double de l'OHP, voilà, on a quand même une punition de la part de, non, c'est bon, Alu il est dans le cul, je ne l'avais pas vu, Alu il est dans le cul, on a une phase de retake à deux spawns de CT, on a toute la jungle qui est prise, Alu qui va le verrouiller derrière, le round est immétable, voilà, le round est immétable, Alu aussi, il a des yeux qui ne font pas partie de son corps, mais, ok, voilà, il en fait un, il en fait deux, c'est propre de la part d'Alu, il vient d'être papa en plus, il vient d'être papa, donc félicitations à lui, c'est important la famille, pour ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux, tout ça, voilà, il est papa pendant le major, pendant le major, il était papa, on va l'appeler Ariel, il casse les couilles, c'est aérial, aérial, il fait chier, on va l'appeler, on va l'appeler tête de lessive, il va pas nous casser les couilles, face de machine à laver, naf, oui, lui, c'est un junkie, c'est sûr, les mecs, ses parents, ils étaient à Woodstock, ils se piquaient, frère, il devait écouter les Beatles, comme Jaja, hop, grosse phase de jeu mid, et regardez, c'est ce que je disais tout à l'heure, vu qu'il y a eu des échanges, Enz a mis un round, et derrière Liquid est en écho, ils investissent le mid, et ils vont recoller un 4-4, donc tout le match est relancé, et rien de mieux pour le spectacle, bien évidemment, donc voilà, Enz joue très bien, Liquid aussi, il y a beaucoup d'échanges de duels, on sent que le skill, ils sont là aussi, le skill, tout le monde est présent, tout à l'heure, Na'Vi phase, c'était un peu moins qu'explosif, en termes de kills, là je trouve que, les échanges en termes de duels, sont beaucoup plus propres, il y a beaucoup moins de déchets, je ne sais pas pour vous, sur le stream là par exemple, donc on va voir, let's go, 5 V 3, on est 2 en hard, c'était 32 en hard, on est en train de se rediriger, côté B par contre, on peut voir qu'on est en train de se rediriger, côté B, c'est le bon pari, il y a Steven qui va être tout seul, en plus il a un HP, je ne pense pas qu'il va faire grand chose, surtout que c'est des mecs, c'est des finitions, depuis tout à l'heure, qu'ils mettent des smokes et des flashs, donc à mon avis, Stewie c'est la merde, on a Nav qui est en train de rotate, et Stewie qui va réceptionner tout seul, mais bon, on va pas, la flash part, la flash part, voilà, on n'est jamais, il faut savoir que voilà, on arrive à faire un kill côté Stewie, c'est inespéré, ça fait du bien, ça fait du bien pour le scoreboard, pour le mental, peut-être impacter un peu l'économie, pas trop, parce qu'ils vont save 4 armes quand même, mais bon, ils ont pas d'argent, donc ouais, elle fait du mal, l'arme qui est tombée, elle fait quand même du mal, beau jeu de la part de N, on peut voir que depuis tout à l'heure, toute leur finition, c'est pas mal quoi, ils arrivent systématiquement, à rentrer dans le coeur du jeu, à faire une exec en finition, à planter la bombe, c'est juste les clutchs en fin de round, les bombes plantées, les triangles bombes plantées, pour la cover, qui est pas mauvaise, parce qu'on a vu Liquid, vraiment jouer très très bien, mais voilà, pour l'instant, c'est ce qui leur manque un peu, ils doivent ajuster ça, pour essayer de grappiller round après round, et Liquid qui joue très bien aussi, au niveau CT, qui se laisse pas, voilà, il y a 4-4, tranquillement, Nitro, il fait ça, le mover, ça me bénère, voilà, il arrive à faire un kill, voilà, ça, ça va faire mal, ça, ça va faire mal sur l'économie, deux armes, ça va faire mal sur l'économie, parce que Liquid, quand ils vont mettre un round, ça peut envoyer maintenant, un son écho, c'est autre chose que Vitality ça, bah ouais, c'est de la maîtrise de map, c'est pas une question de Vitality est mauvais, tu vois, c'est une question de maîtrise de map, je trouve que les français, j'ai fait un débrief, que j'ai enregistré hier, sur G2 Vitality, où je parle de leur profondeur de map, vraiment tu vois, et je trouve qu'on est mauvais, on est bon sur certaines maps, mais pas excellent, alors que les autres maps, les internationaux, ils ont pas forcément une profondeur de map, comme Enz par exemple, mais Enz sur Mirage, c'est la Champions League, sur D2, ils sont très bons aussi, sur Overpass, ils sont très bons aussi, par contre, sur Nook aussi, mais Aferno, ils sont moyens, Cash, ils jouent pas, Train, ils sont moyens, mais ils ont des maps, ils sont vraiment excellents, où ils font peur aux gens, tu vois, nous les français ont fait peur sur quoi, tu vois, c'est ça le problème, on n'est pas excellent, on n'excelle pas sur des maps, c'est ça le réel problème, et quand tu vois, de l'échange de jeux comme ça, sur Mirage, tu dis que c'est un autre niveau, tu vois, comme tout à l'heure, Navi, Navi Face, c'était sacrément propre, ce qui s'est passé. Ok les amis, on est là, Stewie qui fait un petit move comme il aime, pour prendre juste une petite info, Alu bénéficie tout de suite d'un petit timing, mais Nitro, pas naïf, il fait le kill, c'est dommage, Alu, il a vraiment essayé de prendre trop de zot, trop rapidement, une sorte d'apex quoi, et on est 5v4, derrière, on met une petite activité sur le A, on a Nitro qui est tout seul au niveau du A, voilà, il recule, position défensive, on s'en fout, on joue retake, là les plans de jeu, clairement, côté Liquid, on sent qu'ils sont en forme sur la retake, et qu'ils veulent clairement jouer la retake, on peut le voir, Stewie Touquet qui est côté connecteur, tranquillement, on a Elish qui est dans le P2, Nav qui a la responsabilité du Pigeot, Nitro qui garde que son appart de très loin au niveau du spawn, regardez Nitro le positionnement qu'il a, voilà, on est tranquille, on est très tranquille, il est en plein milieu du mid, il sait pas qu'on lui laisse la zone, on s'en fout quoi, on a un plan de jeu, nous, c'est jouer retake, on attend que vous vous engouffriez, oh, anti-strate, on sait que Nitro prend l'info comme ça, magnifique, oh là là, Stewie, là il y a eu de la préparation à côté, c'est magnifique ce qu'il est en train de se proposer, Nav qui va mettre cette smoke pour essayer de gêner, Stewie qui va attendre la flash, dommage, tous les stuff de Hain sont vraiment propres, 4v3, Nav qui a mis cette smoke, regardez comment elle fait peur au terreau, c'est fabuleux, Stewie maintenant qui reprend, Nav qui va s'infiltrer obligatoirement, il bénéficie du timing, c'est dommage qu'il rate, Ariel, la tête de Biscop qui fait le double kill, oh là 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 là, Ariel, la tête de lessive qui nous fait le 3 kill de fou malade, Hans qui joue parfaitement bien, Liquid aussi avait de l'idée, là Nav il a totalement bu beaucoup trop d'alcool, et il s'est infiltré, c'est normal, c'est le timing, vous avez bien vu que face de lessive, il était totalement hors timing, il lui a mis un réflexe derrière, et Nav il l'a raté, et derrière ça envoie Liquid en écho, et Hans qui va commencer à creuser l'écart, mais on a perdu des armes, donc on n'a pas d'argent, on n'a pas beaucoup d'argent nulle part, il faut faire attention, et on part sur un rune spécial en A, parce qu'ils ont peur peut-être que ce soit du force, ou quoi que ce soit, donc ils se disent, vas-y on va faire une CPL, voilà, là Elige qui prend, il se fait instantanément punir, on sait maintenant que c'est le lebo, voilà, on va débouler, on est ensemble, on va grouper, Hans qui produit du beau jeu, Hans qui produit du beau jeu, et on peut voir, comme j'ai dit tout à l'heure, les duels ils sont on point, on a Sergei qui step up, on a face de lessive qui step up, on a face d'Harry Potter qui step up aussi, on est bien, on est bien, on est bien, ah Naf c'est exactement ça, il a bu son parfum, il n'est pas dans l'alcool, il est dans le, il est dans le Joe Joe Man, tu vois ce que je veux dire, lui il boit du parfum, carrément, belle rencontre, belle rencontre, pour l'instant ça se tape, on a 4 hogs côté liquid, on ne veut pas les laisser prendre plus l'avantage que ça, on a tendance à jouer les snipers, mais là on va privilégier la hog, les mecs ont tendance à exec et tout, c'est une belle chose d'avoir des hogs, pour enchaîner les kills, je suis content avec ce call pour l'instant, oi 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 oi, ça a failli faire mal, Eddish qui est totalement mis en échec, grâce au stuff, des smokes et des flashs, est obligé de reculer, le mid qui est investi, oh la 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 la, les dégâts qui sont mis sur Nitro, Nitro il a 50 HP, il est en train de serrer les fesses comme Jaja, oh la hache, oh la hache, le 3 points dunk dans le front, là on veut contester le collector, et ça fait beaucoup de mal, voilà, toi tu veux sauter, depuis tout à l'heure t'es dans le mal, superbe défense de la part des CT, sur le, face de lessive qui fait un kill, il est automatiquement revenge par Naf, Naf il va se moquer pour bloquer tout de suite la corniche, et on fait peur, la flash en plus va mettre le doute à Sergei, si le gars retecte ou pas, s'il est toujours dans le PD ou pas, donc superbe, là on est 4v3 pour Liquid, Hens maintenant, pour eux, l'avantage, c'est qu'ils ont quand même, ils ont quand même semide, mais l'idée pour Liquid, c'est clairement de jouer la retake, donc on s'en fout complet, on est seul, là Twist il est tout seul, on est tout seul pour réceptionner, la petite smoke, oh la 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 chatte, oh la chatte de Twist, oh la chatte, et Naf, bien joué, à toi mon ami, qui ferme le run, et on écho 4 armes, côté Liquid, ça permet un peu de remettre de l'argent de côté, regardez, on a 3k, 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 on va bail un peu de stuff, on fait des drops tranquillou, là on a un run bonus, côté hétéro, mais voilà, si Liquid enchaîne, Nc est en écho, si Nc met ce run, c'est Liquid qui est en écho, qui est mon effect, donc voilà, c'est très partagé, là il y a grosse pression, les duels sont là, je vois personne rater, il n'y a que Naf tout à l'heure, qui a raté un peu, quand il s'est réaffiltré au niveau du A, mais sinon, c'est du très très beau jeu, c'est du très très beau jeu, la HE, oi oi oi, on a vu en 2 rounds, 2 HE, 2 giga HE, 2 giga, my big burger dans ton front, ils ont pris des espèces de triple Big Mac, c'est incroyable, oi 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 oi, twist, c'est pour ça que je t'aime, lui je l'aime, je vous le dis, je l'aime, il y a une vidéo qui va sortir sur son, une analyse de lui, je vous le dire, c'est la Champions League ce mec, il est trop chaud, la flash qui fait beaucoup de mal à Nitro, qui est mis en échec totalement sur sa ligne, il est obligé de reculer, mais c'est bien aussi, 5v4, on ne va pas prendre de risque, on conteste totalement le connector, le même setup que tout à l'heure, on va attendre la flash, oi 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 oi, on va attendre la flash, mais Alex IB, qui, qui me tue, élige totalement, qui bénéficie du truc, oi 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 oi, Alex IB, ce fils de fumigène, qui nous fait 2 kills exceptionnels dedans, alors que le call n'était pas très mauvais, mais là en T5v4, il n'y a pas besoin, Alex IB qui a eu l'info, oi 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 oi, Alex IB c'est une épine dans le pied là, ce rond, il est en train de faire un exploit de fou, voilà, on sait maintenant qu'il y en a un window infiltré, c'est sûr, il a step, la redirection, qu'est-ce qu'il va se passer, on est en train de signaler qu'on va en A, la bombe est en train de se regrouper avec Alu, tout ça, Sergei est dans la part, Sioui, on va voir Sioui ce qu'il est en train de proposer, parce que Sioui là, ça va être l'élément clé, soit il enchaîne les kills, soit c'est la Hesse, voilà, la bombe va être plantée, c'est mort, il n'y arrivera pas, il fait double kill, Sioui, roleplay, voilà, le positionnement fait qu'il gagne le round d'A lui tout seul, voilà, la bombe est plantée, on veut contester un petit peu, il reste 10 secondes, superbe round de la part d'Eliquid, qui est même mis en échec 3v4, avec les mecs infiltrés sur la map, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a des mecs qui sont au niveau du banc, on a des mecs au niveau du stairs, on sait qu'il y en a un pigeon, les rotations sont très difficiles à mettre en place, et on arrive quand même à rotate au niveau du spawn, parce qu'Omit, Sioui Touquet, qui sait que le danger c'est au niveau du banc, et de la part, il fait les deux kills, c'est magnifique ce que nous a proposé Liquid sur ce round, et c'est dommage pour A, c'est avec Alexi B qui a fait le double entry clé, mais qui n'est pas passé, on a 6-6 maintenant, en écho, comme j'avais annoncé, comme j'avais annoncé, et là en écho pareil, on est deux en A, on ride bien le jeu côté Liquid, depuis tout à l'heure on joue retake, mais dès que c'est de l'écho, on est deux en A tranquillement, avec Elige au niveau du triple box, et Sioui Touquet au niveau du... Oh la 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 la, dommage, là ça peut leur coûter très cher, ça peut leur coûter très cher ça, voilà, il va falloir faire le taf, voilà, Elige qui est dans la merde, il arrive à temporiser, Sioui qui en fait un, il est totalement bait, la main n'a pas enchaîné, voilà, deux de Sioui, trois qui est aidé par Naf, qui a fait la rotation, et on sait que le dernier est dans le mid, parce qu'il avait récupéré la WAP, c'était très, très tendu, ça aurait pu clairement partir en couille, on va voir, la WAP, parce que Alexis Bella, il peut clairement, au moins faire des dégâts économiques, parce que regardez, les CT, ils n'ont rien mis dans la banque, et là ils viennent de perdre trois armes, deux armes, déjà, sur ce round, c'est dommage, c'est Nitro qui reste beaucoup trop dans le connecteur à la WAP, et c'est du 50-50 quoi, avec des pistoles, et voilà, et Alexis B qui va essayer de faire tout le tour, voilà, il va essayer de gagner son petit temps tranquillement, peut-être de la save même, parce qu'économiquement, si il est co, je vous explique, on est à 1K4, 1K9, 2K4, donc là, il gagnerait 2400, 2400 plus 2100, on serait à 4500, donc 4500, c'est même pas assez pour acheter à WAP et Kevlar Kask, donc là, il décide d'aller éco, parce que, économiser, va lui faire avoir, Kevlar Kask, à WAP, plus 2100, alors que s'il meurt, il n'aurait que 4500, et il ne pourrait acheter que Rift Fullstuff, donc là, superbe call de la part de Enz, et de Alexis B, qui fait ça, donc là, je vous explique même le cycle économique, ils vont gagner 2400, ok, regardez, il va avoir 4500, lui, il est toujours en vie, on va mettre 4500, 4500, ouais, il aurait eu 2400 en plus, j'ai fait une vidéo cycle économique, n'hésitez pas à aller l'avoir, 1400, 1900, 2400, 2900, 3400, au bout du cinquième round, le cycle est totalement ouvert, donc superbe, superbe round de la part de Enz, qui arrive à mettre des dégâts à l'adversaire, récupérer un AWAP, et capitaliser dessus, c'est superbe, et on fait le pick, on fait le pick côté A, voilà, à lui, qui, personne ne lui laisse l'opportunité de le pick, voilà, là, il garde la ligne tranquillement, on est deux en A, maintenant, on a peur de l'exec, peut-être côté CT, et on a la confiance, on a la confiance, on a Twist quand même, qui est tout seul en B, regardez en haut de la carte, Nitro qui commence à rotate, mais tout le début de route, on a Twist qui est tout seul, et Twist qui accélère, Twist qui accélère un peu sur son B, il n'a pas peur, il fait du bruit, il fait des petits walls, voilà, tranquillement, au calme, parlons peu, parlons bien, tu as un don pour analyser un match, et savoir ce qui va se passer, c'est fou, franchement, va coach une team, j'aimerais bien, mais j'ai des propositions, j'ai des propositions pas très alléchantes, très honnêtement, j'attends des propositions plus importantes, mais c'est pas forcément des gens, qui m'affectionnent, qui vont me donner ces opportunités, ou même des affinités, c'est pas des gens qui m'aiment, moi j'ai pas de problème contre eux, mais c'est pas des gens qui m'apprécient, et peut-être qui me donneront pas ma chance, ou peut-être me laisser m'exprimer, même gratuitement, tu vois, une phase de test, tu vois, un truc comme ça, mais bon, j'y crois pas, il y a eu une phase de jeu, en A sur une flash, on est au courant de ça, derrière on se moque, pour essayer de dézoner, voilà, on a Naf, on a un double bait côté Stewie, là, on a un double bait côté Stewie, c'est sûr qu'il va y avoir un carnage, voilà, Stewie qui arrive à faire l'entrée, les revenge, ils vont être naïfs de Naf, très certainement, parce qu'ils ont mollo en plus, Sergei tout à l'heure, il avait check la zone, on va voir, donc la Naf, il voit rien, ça peut lui créer le doute, il sait qu'il y en a un BP, il est en train de se repositionner au niveau du tas, parce qu'il sait que la mollo, elle est là, oh magnifique, 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 tes parents de Woodstock, les junkies, gros, voilà, c'est ça qu'on veut, mais qu'est-ce que tu fais, Steffan, même ta mère, là, il reste 5 secondes, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps, là, il faut deny, il faut deny le plan, il faut deny le plan, il faut faire le hero play, il faut faire le hero play, il faut faire le hero play, et ça ne marchera pas, et Nsq arrive in extremis, a posé la boule, 3v2, c'est la merde pour Liquid, tout à l'heure, ils étaient beaucoup en réussite, en phase de retake, on va voir si là, ils vont réussir à faire la même chose, ils ont un mec au niveau de la jungle, je ne crois pas, ouais non, je ne crois pas, 1v1, 1v2 maintenant, twist, twist le ray, twist le sang, twist le king, ouais, ouais, 1v2, tpt, le crosshair, placement, on check la jungle, doucement, on va aller dans le connect, il va aller, et eco, parce que c'est un baiter sa mère, et voilà, c'est dommage, N superbe round, Naf ta grosse mère, c'est toi qui fais perdre le round, enfin, c'est pas qu'il le fait perdre, il aurait pu le faire gagner, mais il ne le fait pas gagner, alors qu'il était en infériorité numérique, mais Naf, je ne sais pas, drogué, il était en haut, il entendait le mec qui stuffait depuis tout à l'heure, Sergei, il a mis une flash EDF, il a mis une smoke, une mollo connecteur et tout, il tue le bombe, le bombe planteur, il le tue, et derrière, il se replace Taz, c'est magnifique, reste Taz, il se replace au niveau du bébé, stuff en main devant l'appart, wow, la drogue, la drogue, voilà, un shot d'héroïne de trop, euh, oui, oui, c'est lui qui fume la drogue, c'est sur les atteints, lui, il fonce des gros, il fonce des, là, là, ce qu'il fait, c'est, regarde, ça fait 7-7, une économie très négative pour Liquid, on va parler objectivement, 7-7, une économie très négative pour Liquid, alors que ça aurait pu totalement, mettre une économie mal pour Enz, et 8-6, pardon, pour Liquid, donc certainement 9-6 le side, là, c'est un round qui compte double, dans le sens où ça met mal ton équipe, tu perds le round, et certainement le round d'après, parce que économiquement, tu peux pas, t'as pas les épaules derrière, euh, donc c'est un round, pfff, ultra, ultra, ultra important, Naf, que j'aime beaucoup, qui est un excellent joueur, qui m'a pas habitué à ce genre d'erreur, voilà, Elige, très agressif, on connaît, Elige, c'est un peu comme Fer, un peu comme Dupré, des joueurs très très strong, qui aiment beaucoup prendre des lignes agressives, voilà, lui qui a eu l'info, Naf aussi qui a eu l'info, donc là, il se cache, maintenant, Naf, voilà, il essaye juste de pre-shot, il y a mis du temps, Sergei sur son appart, voilà, les phases de jeu, c'est en A, Elz, pour l'instant, depuis le début du side, là, on est 5v3, ils vont certainement pas le perdre, c'est impossible, depuis le début du side, ils ont appuyé sur le A, bon, on fera le débrief tout à l'heure, allez, 3v5, la retake ou pas, Naf, un cal kit, ligne par ligne, on n'y arrive pas, Aluc et, qui est aware, on sait qu'ils vont essayer de récupérer la wap, donc il prend une position un peu plus agressive, il a la chance, sur le run, il se fait, time par Naf, et merci au revoir, 8-7 de la part de Enz, alors Enz, depuis, le tout début, on a même connu les phases de retake, les phases de retake, c'était en A, toute leur phase de jeu, c'était en A, et j'aurais aimé voir un changement, une adaptation un peu plus performante, de la part de Liquid, voilà, je suis un peu déçu, ils ont perdu clairement ce rune clear, on va pas se mentir, qui aurait pu mettre 9-6 pour eux, alors que là, bah c'est 8-7, Enz a excellemment bien joué, ils ont appuyé sur une faiblesse, c'est le setup où systématiquement, ils jouent en retake, ils jouent en retake, ils jouent en retake, ils ont essayé d'exploiter ça, ça a pas marché au début du side, mais à la fin du side, on peut voir qu'il y a eu 6-3 sur la fin du side, alors qu'il y en a un 4-2, enfin ils sont en 2-4, et après ils sont en 6-3, si on voit ça comme ça, individuellement tout le monde est au top, enfin je crois qu'il y a Stewie quand même qui est au-dessus, mais tout le monde est au top, tout le monde fait ses kills, il y a juste Naf qui a eu, ah il a eu 2 runes, il y a eu 2 runes quand même, Naf il aurait pu faire le taf, il a raté des choses un peu faciles, mais sinon il y a du beau jeu, il y a vraiment du beau jeu pour le monde. Sergei, ouais Sergei gros, ce fils de, ce frère de Kalash Krimi, ouais il a 16 ans, il a 16 ans, il se fout de l'ordinateur, il ne sort pas de chez lui, c'est normal, il fait froid aussi là-bas, enfin on ne peut pas se mentir, on ne peut pas se mentir de sortir, et là le frérot il t'appelle, ouais frère on va faire un foot, ouais, laisse moi au chaud là, qu'il me raconte, une meuf elle dit, viens, on va faire la patinoire, allez écoute moi, je vais me rendre chez moi, il fait chaud, c'est beaucoup mieux, tu vois ce que je veux dire, c'est sûr, les frérots là-bas, c'est normal, c'est des fous de l'ordinateur, il fait trop froid là-bas, tu n'as pas envie de sortir, tu ne les vois pas, ils ne sont que des boutons, ils sont blancs, on voit le soleil, les mecs ils deviennent violets, les vampires, c'est mort, n'a fait pas dans son match, non je trouve que ça va, je trouve que ça va, c'est des erreurs que tout le monde peut faire en fait, tu vois, c'est des petites erreurs, au final il est quand même là, tu vois, il a raté, il a toqué un petit peu sur un duel, là ça arrive à tout le monde, et son repositionnement qui était mauvais, mais ça va tu vois, on ne va pas se mentir, c'est quand même propre, c'est quand même propre, après ça fait très mal, parce que les deux erreurs, c'est deux rounds totalement punis, il a quel rôle si vous touquiez ? Star Player, Star Player, il fait ce qu'il veut, il pivote partout, il prend la wav, il prend le rifle, il a tout le temps un pigeon devant lui, pour le bait, voilà, après il a fait son round aussi, il était pantin, mais c'est le Star Player, c'est les gens qui jouent pour lui, des albinos, c'est ça, des rats de laboratoire, K-Win Phase vs Navi, c'est Navi 2-0, domination totale sur Mirage de Navi, et sur Inferno, c'était 50-50, et ça s'est transformé en Navi qui était au-dessus, il y a eu 10-5 dans un premier temps pour Phase, et Navi qui a dominé son side, Théron aussi, et qui les a détruits, 16-12, 16-13, je crois. Donc voilà, moi mon pronostic, 2-1 Liquid, 2-1 Liquid, je vois Liquid mettre, mettre potentiellement overpass la dernière map, et la map d'après, c'est Inferno, où les américains sont très bons sur Inferno, donc voilà. Après, Enz, on ne sent pas mauvais sur Inf, mais je trouve que Liquid est quand même meilleur, ils produisent un meilleur jeu. Après, là on ne va pas s'entendre, c'est comme sur Merah, c'est du 50-50, tu vois bien que Enz, il maîtrise la map, même si c'est le choix de Enz d'ailleurs, cette map, ils n'ont pas peur de jouer Liquid, mais Liquid, ce n'est pas des up non plus, tu vois bien que les rotations sont propres, ils jouent en retake, parce qu'ils savent retake, tu vois, ce n'est pas de la chance, ils ont mis 4 retakes d'affilée, tu as bien vu que leur setup est fait, en fonction de, pour jouer la retake, ils te donnent une faiblesse, pour que tu l'exploites, et derrière, pour qu'eux, ils te détruisent. Hop, la mollo, window pour deny le pivot, on smoke la corne pour split le B, et derrière, voilà, on va essayer de planter pour la corniche, sauf que là, on est très attentus, on est trop en 1, ça va être une catastrophe. Là, on sait, voilà, elle est plus, ça smoke pour se deny, là, les échanges de coups qui sont faits, oh là là là, beaucoup, 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 beaucoup de, ça tape, ça tape, chez les américains, ils sont là. Voilà, hop, éligent qu'à le duel, maintenant, il s'est qu'un d'un corne, tout le monde se repositionne, tranquillement, on en a un dans l'appart, un dans le tas, trois dans le connect, j'y crois pas, enfin, c'est, GR liquid. GR liquid, les amis, GR liquid. Et ça fait, un GR chacun, un pistol chacun. let's go les amis, 8-8, on recolle, côté liquid, avec ce petit GR qui donne un peu d'espoir, enfin, qui donne un peu d'espoir, enfin non, ils ont de l'espoir, c'est une map partagée, mais qui donne un peu d'espoir, voilà, de rouler, d'avoir un effet boule de neige, très fort. On est sur un 5-window, on y va, on y va, on y va, on y va en slow. Voilà, on n'a pas eu de contact, ça sert à rien d'être, on attend les premiers contacts, avec certainement des gens, oh, tu fais un. Oh, je vous prie, je vous prie de m'excuser, pour ce baillement. I am very fatigué, ça fait, oh là 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 là, ça fait 7h, 8h de stream que j'enchaîne, je tiens à préciser. Et voilà, les anti-écho, les longues distances, on est bien, bien gérés par Liquid, c'est très fort, merci, au revoir, on passe au round d'après. Ouais, j'ai eu le baillement les gars, on charbonne, tu vois, on charbonne. Donc merci à tous ceux qui font des dons, tous ceux qui s'abonnent, voilà, les Twitch Prime, les trucs, ça fait grave plaisir les potes. Merci du fond du cœur, à tous ceux qui donnent de l'argent, directement. en tout cas, les stats chez N, c'est super homogène. Ah oui, il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre, on l'a vu, un coup c'était Sergei, un coup c'était tête de vaisselle, un coup c'est l'autre avec les yeux bizarres, un coup c'est l'autre albinos, tout le monde est chaud là. Et côté Liquid aussi, c'est homogène, il n'y a que Stewie qui sort du dos, mais il a eu des kills, il a eu des kills éco, ça va quoi. Non, regarde, 12, 12, 8, 7, c'est que ça reste homogène. Twist il a 7 kills, il est B tu vois, c'est venu deux fois en B, il a fait que des retakes en A, donc c'est normal qu'il n'a pas eu de trucs, et Naf il a 8 kills, alors qu'il aurait dû en avoir 9 ou 10, il a juste choqué comme une œuvre. 5v5, contrôle mid, on pose le jeu, hop, on délaisse le mid côté, regardez, on est en train d'agresser en A, on délaisse le mid côté CT, donc forcément on est en train d'agresser le A, on est en train de rediriger tranquillement, se repositionner, on est 3 en A, là la fébrilité c'est clairement la split B, on est en train de mettre en échec Alex avec la mollo, pour qu'il recule, merde qu'est-ce que j'ai fait, on est en train de se diriger tranquillement sur le B, regardez Naf, regardez Naf, il est en train d'avec la bombe à l'aise sur le B, c'est clairement le bon call, il ne faut pas aller en A, parce que là en A on sera attendu et anticipé, c'est parfait, c'est parfait côté B pour l'instant, tactiquement en tout cas le choix est bon, on va voir maintenant si les headshots vont partir. on nous a vu passer côté A, côté B pardon, côté A, et on fait des sauts de machin, on le nie, les Alex, Alex qui met 2 kills, X7 qui va faire le tap aussi, il en fait 1, il en fait 2, énormissime, énorme défense, énorme défense de la part de Ainz, le choix tactique est excellent de la part de Liquid, mais voilà, tu peux avoir toute la tactique que tu veux, si individuellement derrière, tu te fais stompe, tu te fais stompe, et là concrètement, le fait qu'il y ait un AWAP coté en A, et qu'on ne puisse pas le smoker, parce que là le problème de la strat c'est clairement ça, c'est qu'on n'a pas smoker ici, là, et on n'a pas smoker ici, donc il y avait Alu qui nous posait le problème là, et il gardait ça, donc Stewie il avait été forcé de bunny pour sauter la ligne de l'AWAP, et certainement les lignes ici, donc derrière ça a été un kill gratuit pour lui, le deuxième, il a peur aussi de l'AWAP, donc il doit s'engouffrer, donc Alex en gros, Alex IB, il était ici comme ça à la hog en zoom, il a eu deux kills de mecs qui étaient plutôt en train de sauter en panique, derrière ils enchaînent sur les kills ici, ici, et bien sur moi, donc là concrètement le setup de défense de A, avec l'AWAP qui met une pression en fait, qui force des mauvais mouvements, ça a permis à A d'être très fort, donc c'est pour ça aussi qu'ils ont été très strong, je pense, c'est mon analyse, si elle est fausse c'est possible, mais ça m'a l'air rationnel ce que je dis, de ce que j'ai vu quoi, on est en setup clairement 3B, Alu, Alex, X7 qui sont en B, on a mis une smoke, on a re-smoke avancé, X7 qui s'y prend la smoke, il s'en fout, il va la contester, pourquoi ? Parce qu'il a tellement de bait sur sa map, c'est-à-dire qu'il a tellement de filet de sécurité, s'il meurt, il y a Alex, il y a Alu qui sont là, et là il se repositionne, voilà, il est en train de reload, il va en faire un, il attend, il essaie d'en faire un deuxième, il a du mal, les rotations sont déjà là, fils de la vaisselle, il est déjà ici, on est bien, Ariel qui fait le taf en rotation, bien maîtrisé, voilà pourquoi, sur leur choix de cartes, ils sont là, c'est qu'ils arrivent à avoir des setups, où les rotate players sont là, les fics sont en train de reculer, voilà, pour comparer avec RPK, le fils de drogué là-bas, qui se cogne, vous voyez là, ce que fait, je ne sais plus qui c'était, X7, il est là, il est mis en échec, il est mis en difficulté, il est mis sous pression avec le stuff, il recule ici, il voit qu'il ne peut pas encore une fois prendre des lignes, il recule ici, il prend un kill là, il prend un kill là, il attend que tous les rotate players arrivent, qui peuvent prendre des lignes là-bas, sur la voiture, qui peuvent prendre des lignes ici, il se réinfiltre, etc, j'ai jamais vu un RPK faire un move comme ça défensivement, de se repositionner, pour avoir un avantage de position plus propre, donc c'est ça, moi le problème que j'ai par exemple avec RPK, là on a typiquement le move parfait, où défensivement on se repositionne, tranquillement, défense sur le mid, côté, Hans, et regardez, on m'a fait le café B deux fois, donc regardez, X7 et Alex qui viennent à deux corniches, on délaisse tout le B, on est en confiance, on est en confiance côté Hans, je vous le dis, voilà, derrière, on se fait totalement punir par Stewie2K, voilà, face de chinois, c'est ça qu'on veut, on est Kv5, donc ça force le repositionnement de X7, qui se repositionne en B, on reprend une info pour Alu dans le mid, voilà, on redirige le jeu avec le connector, etc, là on est en train, toute l'attaque est en train de se restructurer au niveau du A, Ariel, regardez la fils de la vaisselle, il est en train d'infiltrer le connector, il va piquer l'info connect, donc toi, Ariel il a dit, ouais, il n'y a plus rien connect, Alu il est en train de bouger, voilà, et X7 il est en train de bouger, donc là c'est le parfait timing, maintenant pour sortir pour les terreaux, parce que dans 5 secondes, il y aura toutes les rotations qui vont être là, regardez, 1, 2, 3, 4, il est déjà au spawn CT, et voilà, les rotations sont ici, ils sont 3 en A maintenant, trop tard, Stewie qui va pouvoir faire mal, voilà, Sergei échange de kills, Stewie qui fait la, voilà, heureusement, heureusement, heureusement qu'il y a l'échange de kills, parce que là, c'est, c'est dommage, on est 2v3, il reste 10 secondes, il faut, il faut tuer le bon planteur, oh la la la, Nitro qui esquive, Ariel, fils de la vaisselle, oh la la, Elish qui fait le kill derrière, c'est extraordinaire ce round, on va en reparler ce round, on va en reparler parce que ce round était magnifique, 3v1, ça aurait pu partir en cacahuète dans tous les sens, on a une belle compréhension de la map de la part de Hans, qui se réinfiltre sur le mid, et l'under qui dit l'info qu'il n'y a plus rien B, les rotations de la défense vont se restructurer pour arriver, on rate le premier timing côté liquid, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup peur à la fin, d'accord, parce qu'il y avait eu justement la tête de la vaisselle, il a push under, il n'y a rien les gars, il n'y a rien B, tout le monde se redirige, il est là, il était dans le cul, il était déjà dans le cul appartement, Elish, il lui met gros headshot, genre c'est l'exploit individuel, on ne va pas se mentir, il fait un énorme shot là, Elish, mais vous vous rendez compte là, de tactiquement, défensivement, comment c'est propre, comment c'est propre, ce que N ça produit, avec l'anticipation du jeu, la lecture du jeu, se réinfiltrer, la lecture du jeu, colle les rotations, on dirait, il n'y a rien B, tac tac tac, on se repositionne, mais vu qu'on avait, heureusement qu'on avait Stewie, heureusement qu'on avait Stewie en lurk ici, qui a fait le kill là, parce que c'est le point d'appui, pour venir closer la bombe derrière, genre ce round tactiquement est exceptionnel, je vous le dis, et je n'ai jamais vu une équipe française produire ça sur Mirage, je le répète, que quelqu'un me mette, je mets tout le monde au défi, de me dire que, j'ai vu un round parfait comme ça, côté CT, même s'il est perdu, le round côté CT, par Enz, de montrer moi un round CT comme ça, de la part de G2, ou de Vitality sur cette map, vraiment, et côté terreau pareil, il y a l'exploit comme ça, où t'es donné perdant, et t'es donné perdant, et t'arrives à le mettre, voilà, toujours hop, action réaction, c'est ça que j'aime beaucoup chez Enz, action réaction, on met Ariel, fils de la vaisselle, dans la rampe, il y a Sergei qui vient l'aider, attendez, on va se mettre sur eux, comme ça vous allez comprendre le setup, voilà, donc il y a, tu vois, il y a fils de la vaisselle, il est là-bas caché, et Sergei qui tient la ligne, donc là, Sergei de temps en temps, il move, donc lui, il tient la ligne, quand Sergei lui dit, tient qu'à j'ai ta ligne, lui il se cache, il est anti-flash, voilà, setup, setup, là ça joue, là ça joue au Pinterest, et on a lui qui a la responsabilité du connector, parce qu'on a délaissé tout le mid, voilà, et peu importe, dès lors qu'on met des faiblesses sur un setup, on est aware, on est un peu méfiant de la faiblesse justement, là la faiblesse c'est le mid, voilà, on est là, là il y a une grosse redirection sur le B, on a Alexi B qui est en train de se rediriger, là ils vont commencer à faire un move, et là c'est la speed B, donc call parfait de la part d'Ethero, ça fait X7, il fait le taf sur la corniche, parce qu'il a délaissé le B, et là ils font la strong défense, comme tout à l'heure, sur le B, voilà, donc tactiquement ça fait deux fois, les choix sont parfaits, on va dire comme ça, et voilà, fils de la vaisselle, il a déjà, il a déjà, il a déjà push tout le A, voilà, il sait que ça va écho, après les 10 secondes, il va aller les faire tomber, donc ça fait deux fois que Liquid vont sur le B, et qu'ils sont 5v2 sur le B, que le choix tactique est parfait, mais qu'ils sont mis en échec par des exploits individuels, une belle défense, une belle défense de X7 et compagnie, donc voilà, que je trouve beaucoup plus fort, par exemple, avec X7 que RPK sur le B, désolé, même si je suis français, et que je suis des supports, c'est comme ça, c'est des faits, et Liquid là, qui est mis en difficulté aussi, au niveau économique, et Enz qui va pouvoir prendre le large, c'est-à-dire que là, on écho quand même 4 armes, alors qu'on avait des MP9, et qu'on était plutôt dans la difficulté, maintenant on va pouvoir mettre 12 JIS, par exemple, pour Enz, s'il n'y a pas à exploiter le côté Liquid, je pense que là, la première carte, elle part pour Enz, c'était, voilà, le round click qu'il fallait mettre, c'était celui de maintenant, quoi, voilà, Alex IB qui fait son shot, mais c'est pas grave, il a toujours, il a toujours, le temps de se replacer au niveau du connect, on est bien, on est bien, dans le sens, je vous le dis, Enz c'est la Champions League, c'est du très très beau jeu, moi j'ai beaucoup de mal, parce que c'est une nouvelle école, dans le sens où c'est des nouveaux jouets, il n'y a que Alu qu'on connaissait, parce qu'il a joué chez Nip, il n'y a aucun joueur hypé là-dedans, et c'est très dur de sucer des nouveaux joueurs, tu vas dire, oh lui il est trop fort, lui il est trop fort, lui il est trop fort, tu vois, on connaît Coldzera, on connaît All of Meisters, c'est facile de dire que c'est des kings, tu vois, mais eux, tu vois, tu sais pas, tu vois, parce qu'on les regarde jamais, on est surpris, bon, moi non, parce que j'analyse des games, j'ai déjà regardé de leurs démos depuis très longtemps, ils étaient en train de percer depuis un moment, on va pas se mentir, et donc je sais qu'ils sont vraiment forts, tu vois, mais, mais je sais que pour le grand public, c'est très dur de se dire, putain, Enz, comment ça se fait, Enz, comment ça se fait, ils sont toujours donnés perdants, mais regardez, ils produisent un jeu, ils produisent un jeu quand même, il y a rien, voilà, X7, il est là, voilà, il va attendre, il bloque, il essaie de se repositionner, voilà, il se repositionne, voilà, il attend que la mollo se dissipe, voilà, il se repositionne là-bas, il... Quoi ? Qu'est-ce que tu fais, fils de cheater, toi aussi, là ? Il y a des smogs, gros, on fait pas ça, voilà, toute la défense était repositionnée, euh... Et là, on est connector, on va bloquer avec la mollo, et voilà, c'est une catastrophe pour Liquid, il y aura 12-10, ils vont être en écho, donc 13-10 potentiellement. C'est une catastrophe. X7, il... et Alexi B, ils sont très très forts en B, le binôme est vraiment très très fort en B, et en A, ça permet à Enz de jouer à 3, quoi, parce que les mecs, ils sont confiants à 2 en B. Tabu, Sergei, il est connu un peu, il est connu parce qu'il s'est qualifié en FPL, qu'il était très jeune, et il était connu parce qu'il y a eu un bad buzz, parce qu'il n'a pas pu, Enz s'était qualifié au mineur, et ils n'ont pas pu le faire avec Sergei, parce qu'il avait moins de 16 ans, et que Valve interdit de jouer, c'est à moins de 16 ans. Voilà pourquoi il est connu. C'est parce que tout le monde en a parlé, en mode, c'est un prodige, il est mineur, genre, enfin, il est mineur, mais il a moins de 16 ans. Tout ça, les gens n'ont entendu parler de lui que pour ça. Et genre, donc ils l'ont hypé en mode, mais il est trop fort, c'est le futur, il a 16 ans, il a déjà à ce niveau. C'est vrai, mais c'est juste pour ça. On ne l'a pas hypé pour ses vraies performances, on l'a hypé parce qu'il a été performant, et parce que derrière, il a été bloqué, il a été empêché de jouer le mineur, pas ce mineur-là, mais le mineur de l'année dernière, parce que justement, il allait sur ses 16 ans. Là, maintenant, il a 17, tu vois. Jokosai, merci pour le deuxième mois. Donc ne dis pas, ouais, non, t'abuses, je ne sais pas quoi. Non, t'as entendu parler de lui, il y a un an sur un buzz, c'est tout. Parce qu'il est très jeune et que les gens disent, ouais, c'est la nouvelle école, c'est la nouvelle école, c'est la nouvelle école. C'est tout. Mais bon, si tu veux, frère, si tu veux, tu connais mieux CS et l'historique du jeu, si tu veux, je sous-estime Sergei. Je te dis, il est très fort. Il est qualifié en FPL tout seul, il est monstrueux. Voilà, on est en écho, on est en écho côté liquid, on a juste conservé la WAP du rune d'avant et on s'est fait totalement outplayed et on va réussir à keep 5 armes côté hands. C'est Ziwo, Sergei, c'est Ziwo de la Finlande, c'est exactement la même chose. Tu vois, tout le monde en parle parce qu'il est jeune et qu'il est individuellement en pug sur FPL, il a été très fort. Mais c'est des pugs, tu vois. Après, on attend de lui, d'être très fort en LAN et en tournoi. Il n'a pas pu participer à des tournois, c'est son premier gros, 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 gros tournoi en fait. Le minor est maintenant le major. Mais c'est tout. Sinon, tu connais Alu. Ariel, tête de la vaisselle, tu connais, frère. Alexi B, c'est qui le lead ? Quelqu'un est capable de me dire c'est qui le lead dans le chat ? Je vais vous laisser 20 secondes parce qu'il va y avoir le délai. Après, je vais vous dire qui c'est le lead. Quelqu'un est capable de me dire c'est qui le lead dans cette équipe ? Les rotate players, les fixes, pas les fixes ? Voilà. C'est Alexi B, le lead dans cette équipe. Sergei, c'est le fixa. Et X7, c'est le fixe B. Et Alexi B, c'est le pivot. C'est un peu le pigeon, un peu comme Zeus et tout. Après, il est bon individuellement. Et Ariel, pareil, c'est le pivot très fort. C'est un Roll of Meister. Et si on compare, c'est ça. On arrive à faire un bon petit shot à côté naf. Et on va toujours sur le B. Et regardez, regardez le temps qu'il gagne X7. Il attend, il gagne du temps. Il reste 10 secondes. Bon là, il a fait totalement de la merde. Mais regardez, il a réussi à gagner du temps. Là, attendez, on est en train de mettre un 2v5 ou je me chie dessus ? On est en train de se repositionner aussi. Ils ne vont pas trop s'y attendre. Naf qui arrive à faire un kill. On sait maintenant que Naf est au niveau de l'appartement. Sergei, il ne va pas bouger parce qu'il sait que Naf a la ligne sur lui. Donc Naf, maintenant, vu qu'il sait qu'il ne va pas bouger, lui, maintenant, il bouge. C'est magnifique. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est magnifique. Oh là là, gros shot de Naf sur Sergei. Et maintenant, en plus, il va pouvoir jouer avec la Smoke Naf. Oh là là, le 2v5 est énormissime avec le ace de Naf. Oh, le ace de Naf ! Ton pronostic pour ce match. J'ai dit 2-1 liquid. J'ai dit 2-1 liquid. Merci, Dioko Sai. Pour le sub, juste avant, et pour le don. Merci beaucoup, frérot. Merci à tous ceux qui me soutiennent financièrement. On vit grâce au soutien de la communauté sur Twitch. C'est mon revenu principal. donc merci à tous ceux qui font l'effort de lâcher un petit billet de temps en temps. Ça fait plaisir. 2v5 mi par liquid. Énormissime. J'étais en train de sucer les mecs, mais c'est pas passé. C'est bien, ça relance le match parce que sinon, 13-10, ça aurait fait très mal. 13-10, ça aurait fait très très mal. Nafly, le fils de Junkie qui nous sort le gros round. Je l'avais dit qu'il était très fort et que moi, j'avais confiance en ce joueur. Côté 1-1, on a un duel. On attend la flash. S'il est mis en échec, il va devoir bouger. Il attend qu'il y ait des wall, des trucs. Il attend. Il va bouger. Tranquillement. Superbe round de Nafly quand même. Naf, naf, naf. Le sous-estimez pas. Le sous-estimez pas. Il a le droit de se droguer. Ne le sous-estimez pas. On est en round de contrôle. On attend les piques. On attend un peu les erreurs partout. Regardez, on a fils de la vaisselle qui a push l'apartha. Depuis tout à l'heure, lui, il ne fait que des play de fou. Regardez sur la carte tout en bas à droite, il a push l'apartha. À tout moment, il peut push arriver dans leur dos. C'est extraordinaire. S'il split A, ça va être un carnage. Ils vont être totalement naïfs de Ariel, là. Ça va être extraordinaire. On est en train d'infiltrer le A. Naf qui rate son duel. Et Ariel qui entend la rotation de l'apartha. Regardez, Nitro. Vous voyez, Nitro, il a couru dans tous les sens. Donc là, Ariel, maintenant, il va aller push son timing parce qu'il a entendu. On sait que c'est une split A. On est en 5V4. Sergei, il s'est repositionné au niveau du Taz et Ariel arrive dans le cul. Ça va être un délire. Et eux, ils ont push le B parce qu'ils savent que c'est du A. Regardez comment ils sont. Regardez comment ils ont été renfermés dans tous les sens grâce à fils de la vaisselle. C'est incroyable. Et là, c'est dommage parce qu'on est post-terroriste. C'est normal parce que là, il faut parler tactique parce qu'ils ont mis le rune d'avant. Sauf que Naf, il a mis un 1V, je ne sais pas combien. Donc, ils n'ont pas eu le temps d'économiser des armes et regarder l'économie. C'est-à-dire que même Enz, quand ils ont perdu ce rune, le match, derrière, il le verrouille avec 5 armes. 5 armes de save. D'accord ? Regardez, ils ne font que des runes parfaits. Enz, c'est 4 armes, 4 armes, 4 armes, élimination absolue de Enz sur le side CT. Enfin, je le dis, moi, je le vois comme ça. Les runes sont plus propres. On a des meilleures rotations. On a des informations beaucoup plus tôt. On renferme tout de suite les adversaires beaucoup plus tôt et beaucoup plus proprement. Et là, ils les envoient en écho à Liquid. Et donc, forcément, ils vont forcer. Ils n'ont pas d'argent. Ils vont faire un rune bonus en mode, viens, on fait une CPLA. On a que ça dans le réservoir. Si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, c'est une catastrophe. 14-11, 15-11 et le match est pour Enz. Pour les pronostics, j'avais dit qu'il y avait une pièce à jouer sur Enz qu'il ne fallait pas du tout les sous-estimer. Mais j'ai mis Liquid. Je mets Liquid 2-1. Je pense quand même qu'ils vont gagner 2-1 en jouant Inferno et Overpass. Pour moi, c'est deux maps très très fortes de Liquid. Et Overpass aussi. Enz a été très bon. Ils ont mis 16-3 à G2 d'une très très belle manière. Donc voilà, là, c'est PLA, c'est T'école, on le savait. T'as pas d'argent, on n'intéresse que ça. C'est pour ça, en tant que lead, tu vois, il y a des trucs que tu sais. On fait l'entrée, on en fait 2, on attend les duels, on en fait 3, on en fait 4, on en fait 5, on en fait 8, c'est fini. 14-11. 14-11, la bombe n'a pas été plantée. Là, ils vont devoir écho total. Donc ça va faire 15-11 et le match sera relancé à 15-11. Mais bon, regardez tout l'argent qu'on les cétait. Ils ont écho 4 armes, 5 armes, regardez tout l'argent qu'ils ont. Ça veut dire que il va y avoir 15-11. Même s'ils perdent le prochain round et qu'il y a 15-12, derrière Enz, ils ont de l'argent pour les moneyfuck et pour pas les laisser prendre la confiance en mode 15-12, 15-13, 15-14. Ils vont même pas leur laisser le temps de prendre la confiance. Moi, je colle un 16-12 grand maximum parce que là, ça y est, c'est la maîtrise absolue. On a Stewie, il traverse la mollo, il va essayer de prendre son petit timing. Voilà, le repositionnement du X7 qui met du stuff, de la hache. Regardez, regardez le jeu, le repositionnement, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Quand tu vois RPK jouer, quand tu regardes lui, frère, tu sais déjà qu'il y a un changement à faire dans une équipe. Vas-y, je m'en bats les couilles, on va parler de X7. Regardez, derrière, il reprend... Il a pris, il a mis hache, il s'est repositionné directement ici, il a demandé à son poste de mettre la hache, il y a eu double qu'il avait hache, il a mollo. Derrière, il a mis la flash, il a repit, il se repositionne. Maintenant, regardez, il est mobile, il est polyvalent, au moins dans sa manière de jouer le B. Un coup, il est agressif, un coup, il est passif, un coup, il arrive bien à contre-stuff. Ne me comparez pas ça avec je ne sais pas qui, RPK le tank. X7, pas connu. Déjà, il a 22 kills, donc c'est le qui carry. On va aller voir sur Twitter tout de suite combien il a de followers, ce fils de boulanger. Et je vous garantis que voilà, RPK, il vend des stickers, il vend des sponsors chez Vitality, il vend ce qu'il veut. Mais il n'a pas le niveau d'X7 sur le BFX sur Mirage. X7, 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 OK, je ne le trouve même pas, tellement il pue la merde. X7, ENCE, OK, il n'y a pas. X7, ENCE. Y'a pas un compte Twitter, frère ? Y'a pas un compte Twitter, frère ? Bon, bah vas-y, il n'a même pas de compte Twitter. 3000 followers, on a tout cassé. Donc tu vois, comment tu veux hyper des mecs comme ça ? C'est des mecs qui n'ont pas de popularité, alors que tu vois que leur niveau de jeu, tu ne peux pas dire « Oh, mais c'est des randoms, ils ont perdu contre des randoms ». C'est faux, c'est des mecs qui s'entraînent et ne t'inquiète même pas qu'ils ont un vrai niveau de jeu. 15-11, la balle de match ! On en a beaucoup côté ENCE. Let's go. Il a 6000 followers. Ok, merci pour l'info. Je ne le trouvais pas sur Twitter. On agresse le mid, d'accord ? Et là, c'est le bon call côté Liquid qui va faire une exec en A, pur et dur, avec Sergei qui va être tout seul au niveau du sandwich pour réceptionner le truc. Là, on va en train de vider le mid d'un côté alu. Il est en train de vider le mid, il push tout ça. Fils de Lavabo, il est déjà en train de push le mid et il va arriver dans le cul au Spaltero. Regardez. Ariel, il est déjà en train de faire son mot. C'est clairement le playmaker aussi, Ariel. C'est incroyable. Sergei tout seul, il est juste là pour gagner du temps. Il est juste là pour gagner du temps. Pour qu'on soit bien clair, il est là pour avoir des commits, il fait double kill, triple kill. Et voilà, merci, au revoir, 16-11. Et Ariel, le fils de Lavabo, il est déjà derrière. Regardez. Sauf que Twist, il est en train de rediriger le jeu sur lui. La bombe veut revenir parce que Twist, il veut rediriger le sur lui parce qu'il a entendu toutes les rotations. Mais il y a fils de machine à laver là. Il fait déjà le taf. Et voilà, le round est fini, 16-11. Superbe jeu de la part de Hunt. Magnifique. Hunt, voilà, c'est la Champions League. Sur Mirage, je le dis bien sur Mirage. Il y a des maps où ils sont catastrophiques. Mais sur Mirage, c'est la Champions League. Voilà. Et quand tu es analyste, quand tu es coach, et que tu décides de jouer Hunt sur Mirage, pour moi, tu as fait une faute professionnelle. Et c'est pour ça que je leur en veux à G2 d'avoir joué justement Mirage par exemple contre eux. Leur analyse qui ne sert à rien, qui est payé je ne sais pas combien ou des trucs comme ça. Voilà, superbe game. Bisous, c'était excellent. Abonnez-vous, lâchez un like, la deuxième map, très bientôt.